Bonjour, je m'appelle Alfredo, je viens de Cuba. C'était là-bas, pendant mes études à l'université, que j'ai commencé le chemin qui m'a mené à Jésus. Dans mon enfance, j'étais catholique, j'ai même servi comme enfant de cœur. C'était pendant mon adolescence que la rébellion a occupé une place importante dans mon cœur et j'ai fait mon choix de commencer à aimer la musique rock et le style de vie qui l'accompagne. Cela m'a mené à être très proche de l'obscurité spirituelle, même si parfois je me trouvais en bataille avec moi-même parce qu'au fond de mon cœur, je savais que ce genre de musique donnait louange à Satan et à ses soeurs. Mais la passion pour la musique métal était plus forte que ma volonté et à chaque fois j'ai trouvé plus de plaisir et de dépendance. Dans ma conscience, j'avais une grande peur de la mort, que ce soit de l'idée de disparaître et de n'être rien de plus que de la poussière et des cendres ou qu'il existait un enfer et c'était sûr que je serais là-bas. En 2003, je suis entré à l'université. C'était dans la deuxième année de mes études que Dieu est venu à ma rencontre. Un jour comme les autres, inattendu, j'étais en train de sortir de mon appartement et dans le salon, j'ai rencontré trois chrétiens qui discutaient des miracles de guérison de Jésus qu'ils faisaient parmi eux dans nos jours et que Jésus était très proche à revenir. Et quand je les écoutais, j'ai douté de certaines choses, mais plus que j'écoutais, plus que j'ai réalisé que c'était vrai, tous ces événements et toutes ces expériences qu'ils racontaient. Une conviction d'en haut, dans ce moment, de l'Esprit de Dieu est venue au fond de mon cœur et je pensais, je n'ai jamais entendu parler de Jésus comme cette fois-ci, qu'il est vivant et qu'il se manifeste dans nos jours. Ça a été une réalité incontournable. À la fin de la rencontre, je me suis rapproché d'un dame de ces chrétiens. Je lui ai dit que je voulais connaître Jésus. Il m'a guidé dans une prière sincère et ma vie a commencé à être plus proche de l'Évangile. Chaque nuit, on se réunissait pour prier ensemble et parler de la parole. Trois mois après, dans un temps de prière qu'on avait ensemble, Dieu m'a parlé directement à ma vie. Et c'est à ce moment que j'ai abandonné les péchés, j'ai abandonné la musique rock, les mensonges, les moralités sexuelles, toutes les amitiés qui m'empêchaient, qui faisaient des obstacles pour suivre Jésus. C'était alors que j'ai commencé à témoigner aussi de Jésus, plus activement. Bon, dans ce moment, à partir de ce moment, j'avais peur des péchés et crainte devant Dieu. Je connaissais sa grâce envers moi. Les expériences et mes émotions étaient accordes à la bonne nouvelle. Mais il y avait une chose qui manquait, c'était la vraie foi. Et c'était deux ans après que je fais connaissance de certains frères et des sœurs qui m'ont partagé des prédications très directes, en format CD et aussi dans les fichiers numériques. Je me rappelle d'une prédication spéciale qui a touché ma vie, en me donnant des réponses à toutes mes inquiétudes au sujet de la foi. Et qui faisait aussi la différence entre la vraie foi et les expériences spirituelles qu'on peut avoir dans les chemins de la vie chrétienne. Et c'est dans cette prédication que l'œuvre de la croix s'est signalée comme la plus importante et qui donne la salut, la consommation de tous les plans de Dieu et aussi la seule confiance mise à part des autres expériences qu'on pourrait considérer. Ça a démoli toutes les autres confiances et a mis le focus sur la croix où Jésus a tout payé pour nous racheter de la condamnation éternelle. Finalement, j'ai compris qui est Jésus, c'est qui la personne de Jésus, vraiment, et le témoignage que la parole donne de lui-même. Selon la parole dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoute-le. Et bon, j'ai commencé vraiment à l'écouter. J'ai passé des nuits à chercher la présence de Dieu et dans ma vie, il m'a donné de la vraie connaissance et non simplement celle qui est intellectuelle. À partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé et j'ai devenu un Fils de Dieu. L'espoir, la paix, la conviction qu'il donne, tout était différent. Aussi, rien d'ici, de la terre, j'ai compris que je ne pourrais jamais le détruire. Ça a marqué ce moment où j'ai entendu et compris vraiment l'œuvre de la croix. C'est dans ce moment que ma vie a changé à toujours. Je sais aussi qu'il a mis sur moi son cœur d'appartenance. J'attends qu'il revienne, comme tous les chrétiens qu'il aime. Mon regard est vers les yeux. Il a changé aussi toutes les priorités de ma vie. Il m'a donné plus que ce que je n'aurais jamais pu espérer. Je suis convaincu que rien de ce que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pu l'avoir obtenu par ma force et par mes efforts. Je vois dans ma vie tout le temps les choses surnaturelles de la présence de Dieu. Rien de ce qui se passe par chance. Tout est sous contrôle de Dieu. Tout maintenant a pris du sens dans ma vie. Ma vie repose entre les mains de Dieu et je remercierai son œuvre éternellement. Éternellement.